Les supporters du Real Madrid sont des enfants pourris, gâtés, je n'ai pas peur de le dire les amis. Ce que je lis depuis hier soir sur Carlo Ancelotti est totalement abject, ça me révolte de lire de telles méchancetés auprès d'un entraîneur qui a réussi au Real Madrid. Bref, installez-vous bien, prenez des pop-corn parce qu'aujourd'hui je vous préviens je vais dégagner. Le menu, retour sur la presse espagnole ce matin, on va parler de Carlo Ancelotti qui je rappelle à ses torts par rapport au début de saison, on parlera de Perez, on va en parler de Picsou, Papi Perez. Les retours, on terminera par le mini-jeu, on évoquera la suite. Évidemment, ça me fait mal, une défaite dans ce derby, derby de Madrid, avec des erreurs qui se répètent, des buts dans les premières minutes de jeu, des buts qui viennent d'anciens joueurs de la maison Real Madrid. Tout ça fait mal, le jeu proposé, depuis le début de la saison, on tient par Bellingham, par des miracles, dans les arrêts de jeu, je suis d'accord avec vous. Mais on a un effectif qui n'est pas digne du Real Madrid. Hier soir, il y a des faits de jeu qui ne vont pas en faveur du Real Madrid. Rodrigo Parcel, il se fait faucher salement par Jimenez, il doit y avoir un rouge. Il y a un but qui est refusé injustement au Real Madrid. Le premier but de l'Atletico vient d'une faute non sifflée par Bellingham. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits. Carlo Ancelotti a ses torts. Dans l'organisation du jeu, cette espèce de sapin de Noël qu'il a proposé, il n'a pas mis Chouameni, mais il est obligé de faire jouer tout le monde, de faire jouer des crosses, des Modric. Il y a de la concurrence au Real Madrid. Il y a 8 milieux de terrain au Real Madrid cette saison. 8 milieux de terrain pour un seul attaquant. Parce que Rosselló n'est pas attaquant. Vinicius n'est pas attaquant. Bellingham n'est pas attaquant. Ce sont des ailiers et un meneur de jeu pour l'anglais. Le seul attaquant qu'on a, c'est Rosselló. On va y revenir juste après. La presse espagnole. L'Atleti qui met la tête, la cabeza. Puisque oui, 3 buts concédés de la même manière sur le côté de Lucas Vazquez. On y reviendra juste après sur l'Espagnol. Un grand Atleti. Victoire plutôt méritée dans l'ensemble pour les Colchoneros. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai fait un débrief hier soir à chaud qui résume ma pensée. Est-ce que c'est le fautif, Carlo Ancelotti ? Il fait partie des fautifs. Oui, le jeu proposé cette année n'est pas alléchant. Mais il a perdu Benzema. Il a perdu Vinicius, blessé. Il a perdu Courtois. Il a perdu Militao. Je vous pose une question. Est-ce que Militao a été remplacé ? Non. Tu t'appuieras sur Marvel du Castilla. Il ne brille pas avec le Castilla, mais ce n'est pas grave. Tu le prendras. Est-ce que Benzema a été remplacé ? Ah oui, par Rosselló, l'attaquante de l'Espagnol Barcelone qui a 33 ans. Parce qu'on va revenir sur la slide suivante. Voilà, c'est là. Ancelotti a demandé des renforts. Notamment suite au départ de Benzema. Un buteur et un latéral droit. Parce qu'il n'est pas fou Carlo Ancelotti. C'est quand même un entraîneur qui, dans son histoire, a le record de Ligue des Champions. Quatre Ligue des Champions. Personne ne fait mieux dans l'histoire. Pourtant, Twitter, l'insulte de Tokar, de mec qui ne s'est pas entraîné, Hasbin. Qu'est-ce que je n'ai pas lu encore sur Carlo Ancelotti ? En plus de ça, oui, il ne s'est pas gagné des championnats. Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur de coupe. Bien sûr. C'est pour ça que c'est le seul entraîneur de l'histoire qui a remporté les cinq championnats majeurs européens. Ça doit être un gros tocard quand même. Pour être le seul à avoir réussi une telle prouesse. Je lis des bêtises. Je lis des sottises. J'ai l'impression que les supporters du Real Madrid veulent gagner tous les matchs de la saison, les 60 matchs de la saison, par 5 à 0, en proposant le jeu d'un Xabi Alonso à l'Everkusen. Moi, il me tarde que Xabi Alonso vienne. Je suis le premier à faire la propagande de l'Espagnol. Mais entraîner le Real Madrid, qui est un club politique, avec une pression énorme, où tu n'as pas le droit d'enchaîner trois fois résultats consécutivement, et entraîner le Bayer Leverkusen, ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas la gestion des stars comme au Real Madrid, tu n'as pas la pression comme au Real Madrid, et tu n'as pas, on va dire, l'exigence du Real Madrid. Je ne trouvais pas le mot. Donc, oui, Xabi Alonso, c'est très bien ce qu'il fait, mais quand il sera au Real Madrid, peut-être qu'il mettra du temps à installer son jeu, et qu'on ne sera pas patient avec lui. Parce que, je suis désolé, on a trop vite oublié ce qu'a fait cet homme au Real Madrid en 2022, lorsqu'il remporte la Liga et la Champions League, dans une année où le Real a un effectif ultra, ultra limité, où tu n'as même pas de remplaçant à Karim Benzema, il va chercher la 14e Ligue des Champions. Mais ça, les gens l'oublient, c'est le passé. Et puis, on regarde à la première défaite, on lui saute à la gorge. Ce n'est pas normal, c'est injuste, et je ne suis pas content. Vous savez ce qui va se passer ? Je vais vous le dire, parce que c'est à chaque fois le même scénario au Real Madrid. Quand le mec arrive au Real, en Ancelotti, on est tous heureux. Quand il gagne, on dit, merci le God, Carlo Ancelotti, tu es le meilleur. Et quand il commence à perdre, on dit que c'est un tocard qui ne vaut plus rien. Et quand il s'en va, on dit, merci pour tout Carlo. Moi, je ne veux pas revivre ça. Moi, je profite de Carlo Ancelotti, parce que c'est un entraîneur qui sait bien gérer un vestiaire, qui a ramené des titres, qui certes a ses failles, on en parlera après dans les confrontations directes avec l'Atlético Madrid et avec le Barça, bien sûr. Mais, vous ne pensez pas qu'il fait ce qu'il peut avec l'effectif qu'il a ? On lui offre 8 milieux de terrain, il a un seul buteur dans son effectif. Un seul buteur. Et le seul buteur qu'on lui propose... Force de gueuler, j'ai la gorge qui m'irrite. C'est Rossellou. Est-ce que vous pensez que Rossellou et Lucas Vazquez sont dignes du Real Madrid ? Je vous pose la question. Non, ce n'est pas digne du Real Madrid. Et pourtant, il a demandé un latéral droit et un buteur. Mais le Real, et on va entamer le plan Pérez, et je reviendrai après dessus. Pérez, il a omnibulé par un homme, par Mbappé. Et tout ce mercato de cet été a été fait en fonction d'un Mbappé, que vous le vouliez ou non. Parce que sinon, le Real serait allé sur Kane, qui est en train de marquer à tout va. Il a encore mis un triplé et deux passes d'essayant ce week-end. Je l'avais dit dès le début, on saute sur l'occasion Kane. On ne sait pas si Mbappé ne va pas nous la remettre à l'envers, surtout que le PSG tourne hyper bien. Il peut se dire que c'est le moment ou jamais de rester avec le PSG. Et pourtant, Pérez a tout fait pour qu'un Mbappé soit encore possible l'an prochain, en ne prenant pas un attaquant digne de ce nom cet été. Et ça, ce n'est pas normal. Petite stat, ça c'était l'effectif du Real Madrid en 2012 en attaque. Cristiano Ronaldo, Benzema, Higuain, Ozil, Di Maria. Voici maintenant l'attaque du Real Madrid cette année. Bellingham, Rossellou, Rodrigo. Vous ne voyez pas qu'il y a une petite différence ? Non mais je veux dire, au bout d'un moment, on peut tomber sur Ancelotti. On peut lui tomber dessus à cet homme-là. Mais donnons-lui du matériel pour travailler. Vous ne pensez pas qu'avec un Harry Kane, seulement Harry Kane, on aurait d'autres résultats et une autre façon de travailler ? Mais bien sûr que si. Mais le problème, c'est que l'effectif du Real Madrid est fait en fonction de Pérez qui construit cet effectif parce qu'il y a un stade à payer. Il y a Bellingham qui a été payé très cher. On veut prendre Mbappé et on aura Mbappé, je pense, l'année prochaine. Moi, je n'en veux pas, mais on l'aura sûrement, libre ou pas. On verra. Mais il a 7 ors. Je suis d'accord avec vous, il a 7 ors. Notamment cette stade. Diego Simone, il a gagné 6 derbies dans sa carrière contre le Real. 5 l'ont été contre Carlo Ancelotti. Là, je ne peux pas le défendre, Carlo. Je suis obligé de dire qu'il y a un problème. D'autant plus que Carlo a la fâcheuse tendance à tenter des schémas bizarres contre des grosses écuries, style le Barça, style l'Atletico Madrid. Il est sur une très mauvaise série dans les Classicos contre Xabi. On perd tous les Classicos dernièrement parce que, sauf le 4-0, on va dire que sur les 5 derniers Classicos, il y a une seule victoire. Et contre l'Atletico Madrid, pareil, il a du mal. C'est peut-être les limites d'un Carlo Ancelotti. Mais, mais, il rapporte des titres, il rapporte la paix dans le vestiaire, il a ramené la Ligue des Champions, il correspond au standing de l'image du Real Madrid, d'un entraîneur qui ne gueule pas comme Conte, comme Moenio, etc. Il a beaucoup de points positifs. Et j'ai l'impression que la Vox Populi lui tombe dessus injustement. Parce que, je le répète, il n'a pas les moyens de gagner une compétition cette année sans attaquant. « Sortez-moi une équipe européenne qui a, pour seul attaquant, un attaquant, style Rossellou. » Manchester City, ils ont Allende. Le PSG, ils ont Mbappé. La Juve, ils ont Vlaovic. Vous pouvez faire tous les clubs européens, il y a toujours un grand attaquant. Nous, on a Rossellou. Ce n'est pas possible de gagner des compétitions, même si j'aime beaucoup Rossellou dans ce qu'il apporte et tout. Mais, ça reste limité. On l'a encore vu hier soir, dès que le niveau s'élève, il a ses limites. Et on ne pourra pas gagner la Liga. Et on ne pourra pas gagner la Champions League avec cet effectif. C'était écrit d'avance. C'est une saison de transition, mais qui n'est pas assumée par les dirigeants, qui ne l'ont pas dit. Et qui veulent, encore une fois, que Carlo Ancelotti fasse des miracles, comme en 2022. Débrouille-toi. Tu avais Benzema, tu as gagné la Champions League. Là, on te fait le Rossellou. Il en a mis 17 l'an passé avec l'Espagnol. Il peut bien en mettre 25 cette année en Liga avec le Real. Et puis, advienne que pourra. Ce n'est pas normal. Donc, très déçu. Pour finir cette vidéo, les retours de Vinicius Ardaguller. Alors, Ardaguller, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je suis hypé, mais je ne l'ai jamais vu jouer. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est un génie, machin. Je ne sais pas. Et Vinicius, j'en ai parlé hier dans le débrief. Je ne suis pas sûr que Vinicius, dans ce poste, on va dire, axial, et avec toute la pression qu'il aura sur les épaules, maintenant qu'il n'a plus Benzema sur qui se reposer, puisse déverrouiller toute une défense adverse à lui tout seul. Voilà. Parce qu'il n'aura pas la complicité d'un Benzema avec Rossellou, si, admettons, nous jouons en 4-3-3. Et tous les efforts qu'il va mettre pour dribbler les joueurs, il n'aura plus la lucidité nécessaire pour avoir une finition correcte. Donc, je pense qu'on est réellement sur une année de transition. Et on peut se diriger l'année prochaine avec une attaque avec 3 Eliégauches. Rodrigo Eliégauches, Vinicius Eliégauches, Mbappé Eliégauches. Ça n'a pas de cohérence sportive. Il nous faut un 9 comme Allende. Mais ça, ça fait 3 ans que je le dis, au moins. Alors, bien sûr que si Mbappé vient, vu le marasme offensif que c'est aujourd'hui, je serai content parce que je me dis qu'on gagnera plus de matchs avec Mbappé que sans lui aujourd'hui. Mais je reste persuadé que ce n'est pas le profil idéal. Et bien sûr, j'espère me tromper. On termine, les amis, par le mini-jeu. Alors, je décale mon téléphone. Avec 3 choix possibles. Le choix A, Figo, Benzema, Vinicius, que j'aime beaucoup. Un Figo à droite, avec un Vinicius à gauche et un Benzema. Moi, je pense que c'est un trio très, très complémentaire. On a l'option B avec Rodrigo à droite, Ronaldo à gauche, Van Nistelrooy dans l'axe. Évidemment, on prend les joueurs à leur prime. J'aime beaucoup, même si je mets des limites sur Rodrigo. Et enfin, on a le trio C que je ne comprends pas puisqu'on a deux joueurs qui jouent au même poste, qui sont Ronaldo et Raoul, avec Garrett Bale en troisième larron. Donc déjà, je vais éliminer le C parce qu'il y a une manque de cohérence. Et si je dois choisir entre le A et le B, je choisirai le A parce qu'on a deux ballons d'or et on a Vinicius qui est un potentiel ballon d'or. Alors que dans le B, on a Ronaldo qui a certes cinq ballons d'or, mais Van Nistelrooy n'en a jamais remporté un. et Rodrigo n'en remportera sûrement jamais un. Et je pense que Rodrigo, c'est inférieur à Luis Figo et que Ruud Van Nistelrooy, ça reste moins fort que Karim Benzema. Voilà les amis, c'était une petite vidéo coup de gueule. Stop ! Arrêtez de critiquer Carlo Ancelotti. Il n'a pas le matériel nécessaire. Ne sortez pas des deux herbies à Brighton, des machins comme ça parce que ce n'est pas la même pression, ce n'est pas le même contexte. Et ces mecs-là, si on les met au Real Madrid avec la pression qu'est le Real Madrid, je ne suis pas sûr qu'ils réussiraient beaucoup mieux que ce que fait Carlo Ancelotti sachant qu'il n'a que trois défenseurs centraux, qu'il a huit milieux de terrain et qu'il n'a qu'un seul buteur. Voilà les amis, je terminerai sur ça. Portez-vous bien et je vous dis à demain pour l'avant-match contre Las Palmas. Ciao les amis !